Une chose me paraissait certaine, au Congo, celui qui dispose du pouvoir au moment d'une campagne présidentielle, dispose par le fait même d'un atout important. En démettant, le premier ministre Chombe, le président Kazavoubou, avait fait démarrer le tour de piste de la campagne présidentielle avant le coup de feu du Starter. Oh, je ne suis un vieux spécialiste ni de la politique congolaise, ni du palais des sports, mais il me paraissait évident qu'à Léopoldville, en tout cas, rien ne peut se faire sans l'accord au moins tacite de l'armée. Et je me demandais combien de temps le général Mobutu allait laisser faire le président Kazavoubou et la nouvelle équipe ministérielle. Il y avait quand même des faits qui me paraissaient troublants. La frontière avec Brazzaville venait d'être ouverte avec éclat, or Brazzaville ne cache pas son soutien à la rébellion et ça ne peut quand même tout de même pas plaire au général Mobutu. Il y avait aussi cette déclaration ambiguë du président Kazavoubou à propos des volontaires étrangers. J'avais eu l'occasion de lire, affiché en bonne place, un appel du général Mobutu aux volontaires, leur demandant de ne tenir aucun compte des rumeurs qui circulaient à leur sujet et, en tout état de cause, de n'obéir qu'à ses ordres à lui. En nous attachant début novembre au général Mobutu, en quelque sorte pas à pas, grâce à Henri Lohs et à Philippe Cape, qui constituent une équipe image et son, dont la mobilité et le voyeurisme me paraissent assez exemplaires, nous étions certains de constituer de toute manière des archives utilisables tôt ou tard. Seulement, nous ne pensions quand même pas que ce serait aussi tôt. Voici donc les derniers jours avant le coup d'état. Oh, c'est un récit coloré, que je trouve pour ma part comique, par certaines paroles, certaines scènes qui prennent une dimension extraordinaire, quand on sait, un peu comme nous ce soir, un peu comme Dieu le Père, ce qui va se passer. Ça commence le 6 novembre au camp Coccolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada